Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin du tuto, numéro du tuto de l'album La Princesse Adventure. On est dans la partie 6, ça va être la dernière partie. Je vous avais dit que je ferais 4 pages, je pense en faire que 3 finalement. Après s'il y a une quatrième je la ferais hors caméra, c'est pas grave. Mais là je vais faire la dernière avec vous et puis je vais juste vous expliquer comment je colle les pages sur l'album. Mais je finirai tout hors caméra et puis vous aurez une vidéo de présentation. Vous allez voir c'est super simple. Alors la dernière page, elle va consister déjà sur cette côté-là, on va faire une cascade. Donc là j'ai pris un papier de la collection comme ceci qui va aller juste là. Donc j'ai enlevé à peu près 3 mm de chaque côté. J'encre parce que j'ai oublié d'encre avant la vidéo. Donc oui, comme je disais, ça sera la dernière partie. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées pour un album. J'essaie de ne pas faire des interactions trop compliquées. Pour le moment, je referai des tutos album plus complexes, je pense. Là j'ai voulu vraiment faire pour les débutantes sans trop de complexité. Donc j'espère que ça vous a plu et que j'ai été claire aussi dans mes explications. Ça n'hésitez pas à me le dire. Et puis après on va repartir pour le prochain tuto. Alors les prochains tutos, il va y avoir un tuto mini-album mais plus petit. Ça ne sera pas un gros album comme ça. Mais je referai des gros albums, ne vous inquiétez pas. C'est prévu. Alors là on va juste... Parce qu'il va falloir que je pose les mots tout de suite. Donc en fait ça va être sous forme de cascade. Donc il faudrait peut-être que je colle mes papiers avant. Parce que je mette un aimant en dessous. Alors là j'ai pris des papiers qui font 15 cm sur 11 cm. Donc 15 cm sur 11 cm. J'ai fait un pli à 1 cm. Comme ça. En fait c'est pour mettre des photos de 10 par 15. J'ai fait 3 fois la même chose. On saute dans du cardstock. Et donc moi je vais faire une cascade simple. C'est-à-dire que moi d'habitude, les petites languettes que vous voyez là, je coupe mon papier et je les rentre, je ne sais pas si vous allez me comprendre, à l'intérieur. Donc soit vous pouvez faire comme ça. Bon là moi je vais décider de ne pas le faire comme ça. Soit après vous collez votre première ici. Vous verrez quand je vais faire. Là on va déjà coller celle-ci. Il me faut mon double face. Je suis désolée, j'espère que je vais être claire. Parce que je rends tout juste du travail. Mais je voudrais filmer le tuto tout de suite. Pour vous mettre en ligne le plus rapidement possible. Comme ça vous aurez la fin de l'album. Parce que du coup on va coller une page ensemble aussi dans l'album. Comme ça je vais vous faire voir comment moi je procède. Alors, on va coller, vous essayez de vous mettre droite et au milieu. Moi je dis que je voulais me mettre vraiment... Hop ! Je vais l'en mettre à peu près droite. Voilà, ça donne ceci. Et donc la deuxième, on va coller vraiment au bord. Comme ceci, là. Il ne faut pas qu'il y ait de joueur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vraiment au bord. Donc soit vous faites comme ça. Soit comme je vous disais. Vous faites un... Vous découpez là tout le long. Vous faites une petite découpe. Et vous glissez votre languette à l'intérieur. Généralement je fais ça. Mais là je ne sais pas. J'avais envie de faire plus simple. Et de faire comme ça. Bon après c'est vous qui voyez. Donc on va coller tout de suite la deuxième. Et donc la deuxième, on colle vraiment au bord. Voilà. On essaye de bien être droite quand même. Et la troisième, pareil. Ça fait plus poil. Voilà, impeccable. Comme ceci. Donc pour que ça tienne, moi je vais mettre un aimant. Alors du coup, je vais en mettre un... Il ne me reste qu'un seul comme ça. Donc on va prendre un petit, c'est pas grave. Allez, on va prendre celui-là. Tac. Je ne le perde pas, ça serait pas mal. Lince. Il est passé là. Donc, je vais en mettre un... Je pense que je vais le mettre là, à peu près. Donc là, je vais prendre du double face craftelier. C'est bien suffisant. Voilà. Tac. Là, on va coller ma colle. Je l'issue un peu parce que... Hop. On va coller notre page. Et là, on colle. On essaie de bien être droite quand même. Voilà. Et donc, l'autre partie de l'aimant, on le met là. Et on met un bout de double face. Voilà. Donc moi, je vais décorer d'un papier déco sur la première, comme ceci. J'ancre mon papier. Alors, je pense que peut-être, finalement, je me dis, je vais peut-être faire une quatrième page. Mais je la ferai hors caméra, celle-ci. Parce que là, le tuto, il a duré assez longtemps. Alors, en fait, j'ai voulu tester cette façon de mettre les tutos. Mais moi, ça ne me convient pas du tout, finalement. D'habitude, en fait, j'attends d'avoir fini toutes les parties avant de vous poster les vidéos. Donc, généralement, je vous mets là pour en premier je vous mets la vidéo de présentation. Puis après, je vous mets les tutos. Mais avec une journée de décalage. Là, en fait, j'ai voulu tester en faisant au fur et à mesure du temps. Et finalement, ça ne me plaît pas. Parce que je trouve que vous attendez trop entre chaque tuto. et moi, ça ne me plaît pas non plus. Donc, ça va redevenir normalement, à la normale, on va dire. Sur le prochain tuto, je le ferai comme ça. Je reviendrai comme ce que je faisais avant. Moi, je préfère. Je pense que c'est mieux pour vous, mais c'est mieux pour moi aussi. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous préférez comme ceci. Ou si vous préférez comme ce que je faisais avant. Je vous mettais la vidéo de présentation et les tutos à l'affilé, en fait. Avec juste une journée de décalage. Parce que là, je trouve qu'entre les tutos de chaque page, vous avez attendu plusieurs jours. Donc, moi, ça ne me plaît pas trop. Mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ce que vous préférez. Donc là, bien sûr, je mettrai une déco. Mais je la mettrai hors caméra. Et donc là, pour cacher... Vous voyez, là, ça dépasse un peu. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'en ai fait trois. En deux, ça suffisait. Bref, ce n'est pas grave. J'ai fait des petites languettes. J'ai fait 15 cm par 1,5. Et en fait, je vais les coller vraiment au bord comme ceci. C'est juste que quand ça va être fermé, ça va décorer. Vous voyez, ça ne va pas faire que du rose. Je ne sais pas si vous voyez si je suis claire, ce que je dis. le deuxième. Et du coup, on va pouvoir coller. Donc, on colle bien nos beurres, en fait. Deux. En bas. Et voilà. Donc moi, après, là, vous pouvez mettre du papier déco. Moi, je ne vais pas mettre de papier déco. Comme ça, ça laissera la place aux photos. Mais quand même. Pareil, là, sur les petites languettes, pareil, vous pouvez, si vous avez des petites chutes, n'hésitez pas à le décorer avec du papier déco. Moi, ça, je le ferai, mais sûrement à la fin. Quand il me restera... De toute façon, il me reste pas mal de chutes. je vais même pouvoir faire un deuxième album avec cette collection parce que j'avais pris pas mal de papy. Hop. Hop. Et donc, voilà ce que... Ça ne veut pas tenir mon aimant. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est une casquette toute simple. Vraiment, là, pas plus simple. Après, vous avez les cascades, vous savez, avec des petits tirons, là. Mais c'est un peu... Enfin, truc guillemets un peu plus complexe. Mais voilà. Là, j'ai voulu faire simple. Je suis restée assez simple. Donc là, moi, je mettrais de la déco après. Je mettrais, je pense, une petite composition. Composition. N'importe quoi. Avec des descuts de la collection. Avec des personnages, je pense. Et là, je voyais bien un petit mot en bois. Donc, on va passer au verso. Excusez-moi. Alors, au verso. Au verso. Qu'est-ce que j'avais prévu ? Alors, j'avais prévu. Tac, tac, tac. Il va y avoir un rabat. Donc, rabat, j'ai pris une chute. Alors, j'ai pris combien ? Je ne sais plus. Je vais vous dire ça. Alors, j'ai pris 19 sur centimètre sur 20, je crois, à peu près. Ouais. Donc, sur 20 centimètres. Donc, 19 sur 20. Et j'ai fait un pli à 1 centimètre. Donc, du coup, on va la coller de ce côté-là. Donc, c'est parti. Petit double face. Et on la colle de ce côté-là. Donc, vous centrez. Et vous mettez bien au bord. Je dis vous centrez. Mais je ne fais pas. Je ne fais pas, je ne fais pas. Ça ne va pas du tout. Je vais mettre comme ça pour que ça soit plus facile. Désolée si vous voyez ma tête. Hop. Voilà. Parfait. Donc, ça va s'ouvrir comme ceci. Ensuite, il va y avoir un papier déco qui va venir juste là. Comme ceci. Je vais mettre un aimant. Ouais. Je vais mettre un aimant. Alors, moi, je travaille beaucoup avec les aimants. Mais comme je vous le dis, si vous n'avez pas d'aimants faites avec autre chose, ça peut être... Ça peut être du scratch. Ça peut être, vous savez, des filpettes. Ça peut être aussi avec des attaches parisiennes. Ça peut être plein de choses. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien les aimants. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Voilà. Donc ça. Hop. Je ne vais pas ancrer ma page, par contre. Là, on va pouvoir coller. Et là, on va pouvoir coller. ça me paraît pas trop mal voilà je change ma lame de massicot parce que là je trouve que ça flûche beaucoup trop ça ne me plaît pas donc ensuite là j'avais prévu un autre papier on va mettre le deuxième aimant tout de suite et là j'avais prévu un papier par contre je vois que je n'ai pas mis assez de colle là sur le bord on va le mettre tout de suite je suis désolée je regarde juste par la fenêtre parce que j'attends que mon papa me ramène ma fille hop du coup ça va aller juste ici donc je vais ancrer on met ça et on colle le papier et hop là tac voilà là on va mettre comme ceci une petite pochette donc on va coller juste sur les trois côtés donc là moi je ne vous donne pas forcément les mesures mais généralement je fais avec des chutes de papier après de toute façon les papiers là vous enlevez 3 à 5 mm de chaque côté vous allez peut-être enfin je ne sais pas si vous prenez les mêmes dimensions que moi donc là là on va mettre celui là donc là j'en mets sur les trois côtés et je vais pouvoir venir coller tac j'essaie de centrer un petit peu hop voilà et donc là du coup j'ai mis une carte de la collection que je vais ancrer donc là c'est les cartes les grandes cartes qu'il y a dans la collection et j'ai mis une carte 10 par 15 avec le cardstock voilà comme ça ça fait deux petites cartes où on peut rajouter une photo puis là je décorerai sûrement avec un petit embellissement et là c'est pas rien de plus simple juste coller un papier là c'est pareil je ne vais rien mettre là je ferai une déco hors caméra je ne sais pas encore ce que je vais mettre je verrai bien une petite phrase ou un petit mot avec des petites fleurs ou des dice cuts de la collection mais je verrai ça hors caméra donc là on colle et voilà ce que ça donne donc voilà les pages terminées donc là avec la cascade vous pouvez faire plus de cascades moi je voulais garder en fait ce design là mais vous pouvez faire avec plus de volets et puis là du coup ça s'ouvre comme ceci là vous avez une petite pochette là pareil je vais laisser je pense la place pour mettre une photo mais vous pouvez remettre un rabat vous pouvez remettre une cascade vous pouvez mettre plein de choses si vous rajoutez une cascade vous pouvez le faire par contre laissez faites un autre pli 0,5 plus loin comme ceci pour laisser une petite marge de manœuvre c'est ce que je voulais vous dire donc voilà pour cette page terminée la dernière page je vais aller chercher juste l'album et je vais vous faire voir comment moi je colle les pages dans l'album voilà donc l'album est comme ceci donc du coup moi je prends l'album donc en fait il faut là c'est la première page il faut plier les deux plis et en fait vous allez mettre de la colle ou du double face que sur le gros pli là de 1 cm donc moi je vais mettre du double face après vous pouvez faire avec ce que vous voulez un colle ou double face alors moi les pages je les colle plus à la fin vous pouvez les coller au fur et à mesure si vous voulez chacun après fait ce qu'il veut mais moi je préfère les coller à la fin après tac et donc là c'est une chose un peu plus délicate le livret je vais l'enlever là vu que j'ai une pochette à souffler sur ce côté là je vais pas coller tout proche proche du de la comment dire du pli parce que sinon ça va faire ça va pas y avoir assez de place je sais pas si je suis claire hop on essaye de centrer et on colle si ça veut bien coller on essaye d'être droite aussi ce serait mieux je sais pas si je suis droite je suis ça à l'air et on colle bien on appuie bien voilà ce que ça donne voici je suis droite et vous remontez bien votre pli de 0,5 comme ça vous voyez ça vous fait une marge donc ensuite je vais pouvoir remettre le livret hop on va coller la deuxième page donc là moi je vais la coller juste à côté là vous allez avoir la marge de 1 cm ça vous pouvez le décorer avec vos chutes de papier par exemple si vous voulez pas que ça soit neutre je vais peut-être finalement faire une quatrième page parce que j'ai peur que ça soit vide en fait mais je la ferai hors caméra et je vous présenterai tout ça dans une dernière vidéo tac donc là on se colle bien je sais pas si je vais bien centrer on se colle bien à côté il essaye d'être droite ça a l'air d'être pas mal voilà et la page qu'on vient de faire elle est là oui je pense que je vais avoir largement la place de faire une quatrième page en fait plus vous faites de volume moins vous aurez de la place pour faire beaucoup de pages mais bon j'ai pas fait non plus énormément de volume même si je pense que je vais rajouter des tags et des petits livrets donc ça va au fur et à mesure faire plus de volume donc là j'essaie d'être droite je suis pas très droite non si c'est bon voilà donc vous voyez je peux même en faire oh bah oui je peux même en faire largement plus je pense que j'ai prévu trop trop large au niveau de ma de ma comment dire de ma tranche donc là je pense que je peux même en faire encore deux autres ouais je pense que je peux en faire deux autres oh oui facile facile deux autres là qui vont venir juste là donc ouais c'est largement faisable vous pouvez mettre cinq pages après je vous dis ça dépend des interactions que vous faites ça dépend aussi des livrets que vous allez vous mettre dans les pages enfin sur les pages ça dépend plein de choses donc là moi je pense que je vais en faire deux autres comme ça ça fera encore un plus gros album mais voilà comme je vous dis je vais les faire hors caméra et puis je vous ferai une vidéo finale de présentation comme ça vous verrez ce que ça donne à la fin donc quand vous le voyez ça donne ceci hop ça là vous avez le livret en accordéon là vous avez la cascade là vous avez ça et puis après vous avez la petite pochette comme ceci donc là je vais en faire deux autres et puis je vous ferai voir je vais faire deux autres et ma déco et puis je ferai une dernière vidéo de présentation un peu plus tard mais en tout cas voilà en tout cas pour les tutos je vais m'arrêter là mais comme je vous ai dit c'est qu'en fait je trouve que le tuto dure dans la longueur et moi ça me plaît pas je pense que pour vous c'est pas forcément bien non plus moi je préfère quand les tutos s'enchaînent si vous voulez parce que là je prends beaucoup de temps et puis comme j'ai d'autres projets en parallèle je prends trop de temps à les faire donc ce que je vais faire maintenant mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ce que vous vous préférez si vous préférez que je termine carrément le tuto en intégral et que je vous les poste après enfin par exemple je vous poste à l'affilé si vous voulez ou si vous préférez comme ça mais moi je trouve que c'est mieux à l'affilé je trouve ça beaucoup plus simple là j'avais voulu tester comme ça mais finalement ça me plaît pas voilà moi je trouve que vous attendez trop entre chaque tuto et voilà ça me plaît pas forcément donc je pense que je vais revenir à ce que je faisais avant bon en tout cas j'espère que ce tuto d'album vous aura plu j'espère que voilà ça aura été clair n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis que ça ça vous ait donné quelques idées au niveau interaction j'ai fait comme je vous le disais très simple pour que les débutants puissent faire des choses assez simples dans les prochains albums que je vais réaliser ça va être un peu plus complexe voilà là j'ai voulu rester quand même plutôt simple en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis moi je vous souhaite une très belle journée à tous à bientôt ouf à bientôt C'est parti.